Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour une revue comparative des deux parfums Montguerlin aux deux parfums et Montguerlin Intense. J'adore faire ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas si vous avez envie que je fasse d'autres revues comparatives, je vous mettrai celle que j'ai déjà faite en barre d'infos, j'ai déjà réalisé celle de Chanel Coco Mademoiselle et Labelle, le parfum et le parfum Intense. Donc, on va pouvoir commencer. On va tout de suite débuter par Montguerlin aux deux parfums, qui est une fragrance qui est sortie en 2017, donc il y a quelques années déjà. Le dé derrière cette fragrance, c'est Thierry Basseur, c'est le parfumeur de la maison Guerlin. Au niveau des notes, alors il y a une multitude de notes dans ce parfum, mais en réalité, je trouve que les notes qui ressortent, c'est la lavande et la vanille le plus. Mais on n'a pas que ça. Donc, on a de la vanille, de Madagascar, on a de la lavande bien sûr, on a de la rose, on a de l'hélisse, on a de la bergamote, on a aussi du jasmin sandac, de la rose, du patchouli, du bain de l'hélisse et du réglisse. Ce parfum, si vous voulez mon avis, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre. Je l'adore, vraiment. En revanche, je dois être parfaitement honnête avec vous, le gros problème de mon Guerlin, la première version, c'est qu'il ne tient pas beaucoup. Il tient, je dirais, au maximum 4-5 heures, si vous en vaporisez généreusement. Ce qui n'est pas grand-chose, vous me l'accorderez, surtout qu'il est assez onéreux. Mais, il se démarque des parfums de la parfumerie traditionnelle, où soit on est vraiment sur du sucré-sucré, ou alors des parfums type fleurs blanches qui ont inondé la parfumerie, comme My Well, Interty, Prada Paradox, etc. Ou alors des parfums hyper sucrés du type Pink Sugar ou Good Girl de Carolina Herrera. Donc, ce parfum-là a une signature olfactive qui lui est propre. Mon Guerlin, quand vous le sentez, vous savez que c'est lui. Il est reconnaissable entre mille. Donc, ça, c'est vraiment appréciable. Si vous aimez la vanille, normalement, vous allez l'aimer. Pour ma part, je le trouve assez mature. C'est rare que je dise cela d'un parfum, mais je ne le vois pas véritablement porter sur une très très jeune fille, sur une adolescente. Je pense que c'est un parfum qui convient après 20 ans. Et je le vois plus porter sur des femmes de plus de 25 ans, pour être honnête. Je le trouve très sophistiqué, très classe. Il est aussi romantique. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui fait des revues sur YouTube, qui s'appelle Jérémy Fragrance, il adore ce parfum. Et il dit que c'est un parfum pour femmes, ou un parfum que porte une femme que l'on voudrait épouser. Et c'est un peu ça. Il est très... Oui, il évoque la romance. Il évoque le romantisme. Et ce n'est pas pour rien. Je pense qu'ils ont choisi Angelina Jolie pour représenter le parfum. C'est vraiment un parfum d'amour. Donc, voilà. Je pense que si vous appréciez le genre de fragrance féminine, féminine, pour moi, il est féminin, même s'il a de la lavande et que la lavande est une note que l'on retrouve traditionnellement dans la parfumerie masculine, dans les colonnes pour hommes, là, ils l'ont travaillé de telle sorte qu'il ressort très propre et doux, magnifique, sensuel. C'est le parfum de la sensualité. Mais il manque de tenue. Gros problème. C'est la raison pour laquelle ils sont arrivés deux ans plus tard en 2009 avec une version intense de mon galin. Donc, mon galin intense. Au niveau du flacon, on est sur le même, sauf que le jus est davantage rehaussé. Il est plus orangé. Et là, là, c'est une révélation. Ce parfum est une bombe, vraiment. Il ne fait pas partie de mon top 5, mais de mon top 10, assurément. C'est un des meilleurs parfums de la parfumerie actuelle, je vous assure. Ils ont corrigé les erreurs en termes de manque de tenue et de projection. Celui-là tient très bien. Il tient 8 heures facilement. Et sa projection est incroyable. C'est ce qui fait la magie du parfum. En fait, si vous le vaporisez juste comme ça sur votre poignet ou sur votre cou, peut-être que vous n'aurez pas d'effet wow. Mais c'est un parfum qui est dans l'air. Il se propage merveilleusement. Et d'ailleurs, le vaporisateur est très, très bien. Quand vous le sprayez, vous avez vraiment ce diffuseur qui est parfait. Un peu comme les Kayali, si vous connaissez. Donc, c'est un parfum qui va véritablement se propager partout. Où vous irez ? On va vous sentir de très loin. Moi, quand je le porte, on me dit « Oui, oui, on sait que tu es là. » Parce qu'on a senti ton parfum de loin. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un parfum de peau. Et dans la version intense, ils ont aussi rehaussé la vanille. Parce que là, on a deux types de vanille. La vanille de Tahiti et la vanille de Madagascar. On sent aussi plus l'oreille glisse. Donc, il est peut-être un peu plus sucré. Moi, la première fois que je l'ai senti, il m'a tout de suite rappelé la belle de Jean-Paul Gauthier. Vous voyez ce côté très vanille et acidulé. Donc, si vous aimez ce genre de senteur et que vous n'avez toujours pas été acheter une gale intense, que faites-vous ? Autre point très positif, les hommes l'apprécient beaucoup. C'est vraiment un magnète à compliments. Donc, si vous voulez être complimenté, il faut résumer. Ces deux parfums sont des parfums joyeux pour femmes affirmées, pour femmes élégantes. Si vous voulez mon avis, et si vous ne deviez en choisir qu'un seul, je vous conseillerais absolument la version intense. Elle vaut davantage le coût. Vous en aurez plus pour votre argent parce que la tenue est bien meilleure. Le sillage est meilleur, la projection est meilleure. Et vous aurez plus de compliments. Même si ce sont deux parfums qui valent des compliments, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a un jupe aussi qui est excellent et que vous pouvez vous procurer pour un prix vraiment modique. Il s'agit d'un parfum Guess qui s'intitule Séductive Noire. Et qui est vraiment le mix parfait entre mon garlin haut de parfum et mon garlin haut de parfum intense. Il me semble que vous pouvez l'avoir pour moins de 25 euros sur internet. Donc, il vaut vraiment le coup. Alors, la projection n'est pas aussi bonne. Je dois être très honnête avec vous. Mais honnêtement, vu le prix, on s'en fiche. Vous pouvez très bien l'emporter dans votre sac et le vaporiser comme on vous semble. Mais vous aurez un ressenti similaire à mon garlin qui est d'un parfum chaud. Un parfum un petit peu, pas vraiment épicé, mais oui, chaud, sensuel, sexy un petit peu. Si vous savez porter, est très mystérieux, évocateur. Il ne laissera personne indifférent parce qu'il n'est pas typique dans le monde de la parfumerie. D'autres le comparent à Libre de Yves Saint Laurent parce qu'on a cet accord de vanille et de lavande. Mais moi, je trouve qu'il ne se ressemble vraiment pas du tout. Tandis que Libre est très masculin. Et Libre projette beaucoup aussi. Il a une bonne tenue. Je ne débat pas là-dessus, mais en termes de senteur pur, libre, je dirais, et plus masculin. Alors que mon garlin, c'est vraiment la célébration de la féminité. Je ne peux pas dire autrement. Ce parfum est pour une femme féminine, assurément. Une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui a de l'assurance et qui aime les jolies choses. Donc, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir pour l'automne qui arrive, il sera merveilleux. Moi, je pense qu'il peut se porter en toute saison, toute occasion. Néanmoins, il brille, et les deux, que ce soit eau de parfum ou de parfum intense, ces deux senteurs brillent le plus dans les saisons froides. Automne, hiver, début du printemps. Vous pouvez le porter en été aussi. Je l'ai déjà porté en été. Il est très joli. Mais dans les saisons froides, c'est une merveille. C'est là où la magie opère. C'est là où la projection est la plus forte et la plus sublime. C'est là où vous aurez vraiment le plus de ce jus. Donc, voilà. C'était tout pour ma petite revue. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez mon galin, si vous l'aimez. Moi, je lui donne 5 sur 5 à la version intense. J'avais les deux. J'ai vendu la version eau de parfum parce que je trouvais que c'était trop redondant. Les senteurs étant très similaires. Et je me concentre juste sur mon galin eau de parfum intense qui est une merveille pour les amatrices de vanille, de beaux parfums à sillage. Donc, avant qu'ils le discontinuent parce qu'ils discontinuent toujours les meilleurs parfums, n'hésitez pas à vous le procurer et vous ferez des ravages. Assurez-moi. Je vous remercie pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez envie que je fasse d'autres revues, vous pouvez me le dire en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et prenez bien, bien soin de vous. Bye !